Musique Hello, 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 hello On se retrouve pour l'ouverture du swap calendrier de l'avent avec ma petite Ella de la chaîne Ella rayon de soleil Oui, j'ai fait péter aujourd'hui les petites oreilles et le pull de Noël Oui, 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 on est lundi donc j'avais envie de me faire plaisir et de vous retrouver avec une tête à peu près potable Donc je vous retrouve pour le numéro 9 et on dirait qu'elle a triché la demoiselle Je sens qu'il y a deux petites choses dedans, un crayon, un mascara ou quelque chose comme ça L'indice des yeux de biche Vous voyez, je ne suis pas trop mal dans mon déduction Donc, il y a un primer, trop bien Moi je suis une grande fan du primer de chez Dior Et du coup elle va même faire tester Ah non, ce n'est pas un mascara le deuxième Alors attendez, en fait ils sont ultra coincés Voilà, c'était coincé, j'ai réussi à tout décoincé Alors, ah non, ce n'est pas un primer, je vous dis des bêtises, attendez Voilà, voilà En tout cas, elle m'a pris de la marque Essence Un liner, un stylo comme ça, super fine J'adore, j'adore, j'adore Il a l'air vraiment de correspondre à ce que j'aime bien Ouh, il a l'air hyper bien J'ai hâte de le tester, ça je vais le tester très prochainement Donc c'est la teinte 01 Deep Black Et toujours de chez Essence, un mascara comme ça Donc booster, lash primer Donc c'est bien un primer Super volume with super fruit Donc un gros volume avec des super fruits Donc c'est bien un primer, ça je suis trop contente Le mien d'ailleurs, mon Dior, il commence à se faire vieux J'ai testé aussi celui de L'Oréal que j'aime bien Mais du coup, je suis contente de tester celui de chez Essence Qui doit être encore moins cher que celui de L'Oréal Donc là, il y a un petit duo de chez Essence Parfait, merci, il a déjà ce début de cadeau Alors Je vous retrouve Je vous retrouve le 10 pour le cadeau De Ella Alors le petit indice, je crois que c'était Une autre passion chez toi J'espère que je n'ai pas foiré LOL Je pense que c'est quelque chose en rapport avec le scrapbooking Ou les albums photos Vu le format, ça m'a l'air d'être ça Est-ce que c'est pas un album à customiser Je pense que ça doit être ça Et j'en ai déjà plein de chez Action Mais vu la couleur, je ne dois pas avoir ça Je reconnais donc la marque de chez Action Mais j'avoue que je n'ai pas vu du tout celui-ci en magasin C'est un rose pailleté comme ça Il est très très beau Je ne sais pas pourquoi je vais l'utiliser Parce que j'en ai des noirs que je vais utiliser pour ma famille J'étais restée dans le noir Mais je me dis que ce rose-là peut être sympa Pour mettre les photos avec les copines En lien avec Youtube Ça peut être cool de faire un petit album Avec mes photos avec Ella Mes photos avec Mélanie Les copines Youtube Voilà, ça peut être trop trop sympa Donc pourquoi pas Non, t'as pas foiré C'est toujours utile Surtout pour une fan de scrapbooking C'est juste que j'ai du mal à trouver le temps Pour faire du scrapbooking J'avoue que Entre mon planner, mes vidéos, ma classe, etc Le temps manque Mais j'espère pendant les vacances Trouver un petit peu de temps Pour continuer mes albums Et surtout mon memory planner Mais ça j'essaierai de faire une vidéo sur ça Très prochainement En tout cas, c'est cool J'ai hâte d'être à demain Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour le 11ème cadeau Quel est le petit temps des jours ? Retour à notre passion sublime Donc comme hier on a eu un petit truc de scrap Aujourd'hui peut-être que c'est une palette Ou quelque chose comme ça Vu le format que j'irais une palette Parce que j'ai pas d'autre idée comme ça En tout cas, toujours des emballages au top Pour ma petite Ella Alors Oh mais Mais t'es une malade Non mais t'es une dingue là Ça c'est le genre de cadeau que tu mets vers la fin Oh Ella Donc la Palm Spring Dream de chez Too Faced Packaging trop trop beau Je l'avais repérée en magasin Je l'avais mise sur ma wishlist effectivement Parce qu'elle est très belle Mais après voilà Je me pensais pas Du coup je me suis maquillée Je suis deg J'aurais dû attendre d'ouvrir mon cadeau avant Elle est comme ça Elle est sortie il y a pas très longtemps Elle est trop 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 jolie Elle va compléter ma collection Too Faced Et les couleurs sont magnifiques quand même Faut le dire Oh là mais t'es une dingue Ella Mais non mais ça c'est un cadeau que tu mets vers la fin quand même Attends t'abuses Alors je me demande ce que t'as mis vers la fin quand même Tu me fais flipper Tu me fais flipper Du coup il y a des trop 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 jolies couleurs J'essaierai d'abord de prendre des photos Et après de vous faire des swatchs Soit vous retrouverez ça sur Insta Soit si j'ai le temps d'ici dimanche Je vous mettrai une petite photo des swatchs Mais les couleurs sont magnifiques J'ai trop 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 méga contente Oh là 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 Alors je sais que dans cette palette J'avais swatché un peu en magasin Il y a pas mal de toppers Je sais que ceux là là Qui sont assez Qui ont une texture un peu particulière Et bah souvent ce sont des toppers A mettre par dessus les autres fards Mais la pigmentation était quand même au rendez-vous D'après ce que j'avais vu Je n'ai pas de mots Merci Et là t'es juste une grande Malade A demain Et là on se retrouve pour le cadeau 12 Alors Une peau de pêche Peut-être une poudre style à la pêche Ou à la banane de chez Makeup Revolution Peut-être Peut-être Oui c'est ça Je crois que je l'avais vu dans ma machine Parce que j'en ai tellement entendu parler Par ma copine Olivia Mort Du coup je me suis dit Il faut que je teste Donc Peach Baking Powder Alors moi je ne me poudre pas énormément le visage Mais je me dis que pourquoi pas De temps en temps Voilà je peux poudrer Le dessous de l'oeil Les zones de thé Et c'est un énorme packaging Comme ça C'est un peu un dupe Entre guillemets De la poudre à la pêche De chez Too Faced Donc c'est plutôt sympa Merci Et là j'ai hâte de tester ça D'ailleurs pour info Je ne me suis pas maquillée encore Avec la palette Que Ella m'a offerte hier Mais là j'ai utilisé La Extra Spice De chez Too Faced aussi Qui est vraiment Vraiment divine Je suis assez conquise Par les Les petites palettes Comme ça Qui ressemblent au chocolate bar Etc De Too Faced C'est vraiment ma gamme préférée Du coup là je suis trop contente De tester ça Je vais même dans ma salle de bain On se retrouve avec le Cadeau de 13 et 20 du jour Flawless baby Hum Peut-être un blush Un highlight Ou en tout cas je pense Un truc pour le teint Pour avoir du glow dans le teint Oui je me suis blessée Ne vous inquiétez pas J'ai réussi à me couper A l'école Une sacrée en taille Mais bon ça devrait aller Ah non pas du tout Pas du tout Enfin c'est pour le teint Mais effectivement C'est pour avoir un teint Un peu glowy En tout cas un joli teint C'est ce que j'utilise au quotidien C'est une éponge Au fond de teint Elle vient de Chez Essence Vous trouvez ça Chez Creux de Vatte Ou dans certains Auchan Et elle a l'air pas mal du tout J'avais mis dans ma wishlist Pour Ella Pour qu'elle la trouve A petit prix chez Creux de Vatte Et c'est vrai qu'elle me faisait De l'oeil Parce que je me suis Pourquoi pas la comparer Je pense qu'elle coûtait Autour de 2,50€ Pourquoi pas la comparer Au vrai Beauty Blender Qui coûte quand même une blinde Et voilà Ça me plaisait bien Donc je vais pouvoir faire Une petite comparaison Et vous dire Si ça vaut le coup Et puis si vraiment elle est bien Je la rachèterai là-bas Du coup Sans problème Mais ça c'est trop trop cool Coucou On se retrouve aujourd'hui On est le Il nous reste le 14 On est le 14 Il nous reste donc le cadeau 14 et 15 A ouvrir Mais avant ça Je voulais faire un petit bilan temps Donc j'ai testé aujourd'hui La barrette comme ça Je ne sais pas si j'ai l'air ridicule avec Mais vous me direz en commentaire Et sinon au niveau des yeux Et du teint etc J'ai testé tout Pas mal de produits Que j'ai reçu Dans un énorme unboxing Que je vous ai fait En ligne Vendredi Donc je vous remettrai le petit i La vidéo Unboxing de 11 colis Je crois que j'ouvre Et du coup J'ai testé certains produits Qui étaient à l'intérieur Donc déjà j'ai mis sur mes lèvres Le W7 Vous savez dans les calendriers Que j'ai là ici Qui ma foi est très joli Comme petite couleur Un peu sympa Et sur mon teint J'ai mis ce truc là Le sérum de teint De chez Pierre Eco J'en ai énormément entendu parler Je l'ai enfin La marque me l'a envoyé Et honnêtement J'ai kiffé Je le trouve trop trop beau Je ne sais pas si vous verrez bien L'effet Mais il est très très joli Il se fond très bien dans la peau Il est vraiment un joli fini Vous voyez Il a vraiment un joli fini Il n'a pas du tout D'effet de matière Il se fond très très bien A la peau Vraiment J'ai adoré pour cette première utilisation Et alors Le petit truc Qui m'a un peu épaté C'est l'anti-cerne En fait Qui est un soin Lumine expert Soin, regard Trois en un Défatigant Lissant anti-cerne Je vous en ai parlé Dans mon unboxing Honnêtement Je n'y croyais pas Au fond Je me suis à un anti-cerne Qui doit être en même temps Un peu effet Lissant En même temps Cet effet un peu lumineux Est-ce que c'est possible Mais en même temps couvrant Et honnêtement J'ai mis ça aujourd'hui Et je n'ai même pas eu besoin De mettre d'anti-cerne Derrière Plus couvrant Du style Le Better Than Sex Ou un autre anti-cerne Donc honnêtement Je suis choquée On voit légèrement ma cerne Mais vraiment C'est très léger C'est ultra quand même couvrant Je trouve Ça donne tout de suite Un effet lumineux Bien sûr Je l'ai poudré Parce qu'il allait Tout de suite Aller dans les plis Forcément C'est une texture Assez hydratante Mais Je vous mets les liens En barre d'infos Si ça vous intéresse Mais j'ai été vraiment Épatée Surtout si vous êtes comme moi Et que vous avez une peau Qui commence à prendre de l'âge Un petit peu quand même Avec quelques ridules Et bah Ça s'est très très bien fondu Dans ma peau J'ai ensuite testé Les produits Beauty Bay Que j'ai reçu Enfin que j'ai acheté Et les produits L'Oréal Que j'ai reçu Et alors les produits L'Oréal Ce sont des gros flops Le mascara Bambi Eyes Vous êtes nombreuses À m'avoir mon débit Alors qu'est-ce que t'en as pensé Bah j'ai testé aujourd'hui J'ai rajouté un autre mascara Par dessus Parce qu'honnêtement On vous dit absolument pas mes cils J'ai recourbé mes cils avant Donc j'ai mis ça Bah c'est comme s'il se passait rien En fait la brosse Elle attrape pas du tout mes cils J'avais du mal À mettre du mascara dessus Et puis j'ai rien vu En fait de particulier Je pense que si on a Des longs cils de base Ça peut être très joli Ça peut faire des longs cils Très 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 beaux Mais moi j'ai des tout petits cils Sans volume Vraiment droits Ils ont rien d'extraordinaire Mes cils malheureusement Et du coup ça Ça ne marche absolument pas Pour mes cils Je vous le conseille Si vous avez des longs longs cils Déjà de base Mais sinon je ne vous conseille pas J'ai testé aussi Bah vous le voyez Le liner Matte Le matte signature de L'Oréal Et il est très sympa Mais J'aime pas du tout Le pinceau En fait je trouve qu'il faut Venir plusieurs fois Il n'est pas intense tout de suite C'est ça que je veux dire Et Alors vous voyez C'est une pointe comme ça Et malheureusement Vous voyez Il est ici Il m'a un peu gâché mon make-up Parce qu'il a commencé à filer Dans le pli De mon oeil Pourtant j'ai attendu Un petit peu que ça sèche Mais il a quand même filé Du coup il a un petit peu gâché mon make-up Et ça m'a saoulé Clairement ça m'a saoulé Euh Ouais Non Je vais le réessayer quand même Plusieurs fois pour tester Je vais les réessayer tous les deux Un petit peu pour Me faire un avis vraiment Sur le long terme Mais là Pas conquise du tout Si vous les avez testés Surtout dites moi Ce que vous en avez pensé Peut-être qu'on est différente A ce niveau là Et dans ma commande Beauty Bay J'avais commandé Ces deux petits trucs là Coup de coeur Pour le crayon beige BH Cosmétiques Mais il marque du tonnerre quoi J'en ai mis un petit truc comme ça Il glisse alors que celui que j'ai De chez Makeup Revolution Mais il est horrible Je dois frotter comme ça Pour essayer d'avoir un trait beige Celui là vraiment très très bien Après est-ce qu'il a une longue tenue Je ne sais pas Mais c'est quand même un waterproof Donc je pense qu'il va avoir Une bonne tenue Mais en tout cas là Première aborde Plutôt par mal Et la palette Sosou by Kélide C'est donc une colab Entre la marque Et une fille Ou un garçon J'avoue je ne sais pas Je ne connais absolument pas Je vous avais montré Donc cette palette Dans mon unboxing Parce que je l'ai acheté sur le site Comme d'habitude quand je teste une palette Pour une première fois Je fais un make-up assez Mew De quelque chose de léger Quelque chose Enfin léger Entre guillemets Mais en tout cas quelque chose Que j'ai l'habitude de faire Dans les couleurs Que j'ai l'habitude d'utiliser Donc là j'ai utilisé Toutes les teintes un peu Marronnées Dont celui-ci Qui est très très beau Très intense Assez crémeux Et le foncé c'est celui-ci Donc j'ai utilisé vraiment Celui-ci Celui-ci Et en coin interne J'ai utilisé la petite touche de jaune Je ne sais pas si vous la verrez Mais écoutez Pour une première utilisation C'est légèrement poudreux Mais ça ne m'a pas choqué Plus que ça C'est un peu comme style Anastasia Beverly Hills C'est ultra pigmenté Voilà Très très bonne première utilisation Et pour le coup Du coup je l'ai eu A moins 40 je crois Pour cent Je me dis que ça vaut le coup C'est pas mal Bon maintenant on passe à mes cadeaux Que nous a concocté notre petite Ella Pour le cadeau 14 et 15 Donc encore une Oh my god En 14 Et le 15 Bon on va dire Celui-là je suis excitée Comme une puce aujourd'hui Encore comme d'habitude Donc encore une Oh my god Donc vu le style Je pense que c'est une palette Peut-être une petite palette essence Comme celle que j'ai eu Pour le teint Mais en version pour les yeux Je ne sais pas du tout Je crois qu'il y en avait plusieurs Donc c'est peut-être ça Oui Je suis quand même forte Je te connais bien Ma petite Ella Je te connais bien Donc la Crystal Power Donc celle-ci Elle est dans ces teintes-là Un peu pastels Et à l'intérieur Voilà C'est la palette Pour les yeux Et il y a des jolies couleurs Elle était vraiment très belle Ça a l'air trop trop bien Encore une fois Et le bleu là Vert un peu Ils sont vraiment magnifiques C'est que des couleurs Quasi Que des couleurs lumineuses Sauf celui du milieu Qui est en mat Et là il faut avouer Elle m'a quand même Pourri gâté en palette Donc là comme ça Vous verrez peut-être Un peu mieux les couleurs Comme ça Elles sont très lumineuses Et seulement Celle du milieu Qui est mat Bon bah écoutez J'ai quand même pas mal De palettes à tester Le 15 Il y a écrit Bisous pailletés Donc peut-être Un gloss Un gloss Ou quelque chose De lumineux Peut-être J'avais mis dans ma wishlist Je crois Des espèces de gloss Un peu De la marque Rude Cosmétiques Avec des Sacrées paillettes Donc c'est peut-être ça C'est peut-être ça Comme d'hab C'est emballé à l'intérieur Oh t'as triché T'as triché T'en a mis deux T'arrêtes de tricher madame Ah oui C'est des Alors en ce moment J'ai envie de gloss Ne me demandez pas pourquoi Il y a le Pump and Shine De chez Catrice Qui est un lip gloss Comme ça Qui est une jolie couleur Parfait dans ce que j'aime En ce moment Ces couleurs un peu Mude Qui a l'air très très beau Et le deuxième Voilà en plus C'est des trucs un peu Pour avoir des belles lèvres Des grosses lèvres Lip booster Volumizing Toujours de chez Catrice Celui-ci effectivement Il a l'air un peu pailleté Est-ce que vous verrez bien Il a l'air un peu pailleté Comme ça Il a l'air sublime On va swatcher ça tout de suite J'ai envie de gloss en ce moment Mais j'aime pas les textures Trop trop collantes Je sais pas du tout Ce que ça vaudra là Alors On a le 20 Rosy Amber Donc c'est le grand là Comme ça C'est celui qui est le plus pigmenté On va dire Et qui est le rosé là Et celui-ci il a un peu pêche Il est léger A mettre par dessus En lip topper Ça peut être pas mal du tout Et c'est la teinte 050 Sincerely nude Donc bah écoute Du gloss Du gloss Du glow Du glow Sur mes lèvres On va tester ça Dès aujourd'hui Je pense que je vais en rajouter Sur mon W7 là Qui est très 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 mante On termine cette semaine En beauté avec Ella Honnêtement Ce calendrier de l'Avent Encore une fois A été magnifique Cette semaine a été top J'ai hâte d'être demain pour moi Pour découvrir la suite Et vous je pense que vous avez hâte Sûrement d'être dimanche prochain Pour voir un petit peu la suite De ce calendrier de l'Avent N'hésitez pas à liker cette vidéo Dès maintenant Pour me soutenir Et soutenir Ella N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire La numérosité j'en suis désolée Elle change toutes les deux minutes Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire S'il y a des choses Que vous avez déjà testé Si vous avez des choses Que vous avez envie de tester Que vous avez mis sur votre chouchiste Pour Noël etc N'hésitez pas à me dire tout ça Honnêtement Cette première semaine est dingue Je vous invite du coup A aller découvrir Ce que j'ai offert à ma petite ELA Et puis je vous retrouve demain Salut salut